abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com Bon dimanche, bonne matinée très chers Congolais l'événement est passé l'événement sportif le football les léopards ont été éliminés les léopards ont été éliminés c'était une vérité connue d'avance et nombreux chroniquaires robots nombreux pasteurs s'amusent à faire leur publicité en disant qu'ils ont prophétisé sur cette éventuelle défaite on ne prophétise pas une vérité ou sur une vérité une vérité c'est c'est un fait avéré un fait connu d'avance on ne peut pas profiter et prophétiser sur une vérité disons quelqu'un est malade tu le vois aujourd'hui demain encore tu le revois et tu sors avec des propos grandiloquents disant oui mais j'ai prophétisé qu'il qu'il sera il sera malade ou elle sera malade il n'y a pas de prophétie là-bas parce que c'était une vérité connue de tout sans demander pas de de recherche de prophétie ni autre forme de magie ou d'alchimie pour savoir que les léopards n'étaient pas une équipe qui pouvait nous apporter une victoire mais alors les réseaux sociaux sont bombardés par des soi-disant prophètes certains sont surnaturels d'autres sont naturels qui veulent emballer à qui veulent entendre qu'ils sont prophétisés c'est tout un fait avéré alors la prophétie n'a pas sa place là-bas alors on a vu encore un autre fait c'est les gens condamna Félix Tchilombo de la haute trahison et bien laisse laisse moi vous dire que Félix Tchilombo est le continuataire de ceux qui l'ont précédé Laurent-Désiré Kabila que j'avais apprécié à un certain moment et à une certaine période fut un traître avant lui les ministres les officiers qui entouraient le maréchal Mobutu sachant qu'il était malade et qu'il allait éventuellement mourir était les premiers traîtres ils l'ont trahi quand il était encore vivant ils l'ont trahi je ne veux pas entrer dans les détails parce que dans la plupart des analyses de propos et des chroniques faites par des gens en Lingala en Kikongo en Swahili tout ça les gens ont parlé de ça et ont très bien expliqué la manière dans laquelle ces gens avaient trahi l'un et l'autre ou avaient trahi le pays donc je disais les Mobutistes étaient des traîtres suivis de Laurent-Désiré Kabila suivis d'Hippolyte Kajambe Rekanambe et maintenant de Félix Chilombo mais bien avant ça dans les années 60 60 65 65 quand le pouvoir de Mobutu avait atteint son apogée il y avait un grand traître qui était dans le gouvernement continuel de Mobutu ce messier Etienne Tshisekedi que l'on est en train de peindre depuis sa mort d'être le père de la démocratie le promoteur de l'état de droit les patatis et patata il était les vers qui étaient dans les fruits pour faire pourrir les fruits depuis longtemps vous connaissez avec le martyr de la patincote etc etc tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années pendant toute sa carrière il n'a été que traître alors si son fils entre guillemets aujourd'hui fait la même chose ça ne peut pas nous étonner il n'a été que l'héritier du caractère de son père on dit en anglais que je vais tout de suite traduire en français que les fruits ne tombent que à côté de l'arbre dans lequel il était et les francophones disent tel père tel fils telle mère telle fille les fruits ne tombent pas loin ils tombent tout près de l'arbre dans lequel il était il en est de même avec monsieur Félix Antoine Chilombo il ne pouvait que ressembler à son père son père n'a été qu'un traître durant toute sa carrière jusqu'à ce qu'il est mort sa connivance avec les Rwandais était connue sa connivance avec les RCD était connue sa connivance avec les envahisseurs était connue et à part les mouboutistes nous pouvons ajouter tous ces Congolais qui avaient réjoint tous les mouvements successifs de Wande qui nous ont envoyés à partir du RCD l'AFDEL mais RCD surtout que nous connaissons que le RCD d'après les explications de beaucoup de gens que nous avons côtoyés et d'autres gens avaient déjà expliqué ça c'était un mouvement des mouboutistes qui étaient à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays à l'époque de turbulences tous les Congolais qui ont rejoint tous les mouvements successifs et terroristes des envahisseurs sont aussi des traîtres à tous les postes qu'ils occupaient des présidents des RCD des secrétaires des RCD de l'AFDEL etc tout ce monde-là est traître personne n'a apporté une solution au problème congolain personne parmi ces gens-là ce sont tous des jusseurs et ils demeurent autant des jusseurs alors en disant ceci je ne vais pas dédouaner mes syphiliques sur ce qu'il dit ici je voulais juste relever l'équivoque pour qu'on ne puisse pas les cibler comme étant le seul traître je vous ai cité les moboutistes Laurent Desiré Kabila Kanambe Félix et tous les Congolais qui ont œuvré dans tous les mouvements qui ont envahi les pays sont tous des traîtres alors il y a des options pour eux ils doivent faire une introspection et peut-être faire le mea culpa ou de deux donc la deuxième option ils doivent s'effacer et se taire parce que à quelque point nous les Congolais qui sommes normaux nous n'allons pas accepter leur demande de pardon parce que nous savons que qui a biboira celui qui a été mauvais sera toujours mauvais nous envahions chaque jour quand nous voyons les gens qui vont à l'église et qui se disent qu'ils sont nés de nouveau nombreux parmi eux demeurent toujours le même malgré la carapace de chrétienté de croyants et de fidèles à une quelconque glisse ou à une quelconque confession religieuse ils demeurent le même ils demeurent des hypocrites ils seront toujours tentés par les besoins qui les ont vu venir vers ce côté là ainsi on verra un soulard qui se dit je ne bois plus mais une fois celui à la maison entre les quatre murs et c'est la côte douce et une femme qui a toujours été prostituée en fidèle je dirais non moi j'ai déjà changé mon comportement ma façon d'être mais ne cesse pas toujours de forniquer ça s'applique à tout le monde à tout le sexe donc les gens qui se croient être dans l'élite dans la crème des crèmes des congolais s'il y en a ne représentent aucun espoir pour que les choses puissent changer chez nous afin que les choses changent il faut une nouvelle classe politique qu'est-ce-là soit composé par des vieillards comme moi ou par des jeunes le souhait est que ce soit des gens qui n'ont jamais été aux commandes des choses de la chose publique au pays tout celui qui a été gouverneur qui a été ministre dans tout ce régime successif est un traître il ne représente aucun espoir pour le pays ni pour le peuple cette personne-là doit s'effacer et mourir avec sa honte en dernier ressort je voudrais parler de la guerre oui quelqu'un m'a dit mais pourquoi est-ce que toi tu ne commences pas la guerre et bien certains se font une publicité en disant attaquons le Rwanda le gouvernement doit d'abord donner un ordre pour qu'on attaque pour déclencher une guerre on n'a pas besoin de l'autorisation du gouvernement la rébellion c'est une insurrection commençant soit par un individu ou un groupe d'individus qui s'en surge contre un pouvoir soit légalement soit illégalement établi dans son pays ou dans sa contrée c'est ce qu'on appelle la rébellion alors les Congolais que nous sommes nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un traître de la trempe de Félix Chilombo déclenche une guerre parce qu'il ne le fera jamais lui étant un ambianceur un jouisseur un arriviste qui a atterri au trône du pays par chance on trouve qu'il y a une vacuité dans sa tête qui fait qu'il n'y a aucun côté de raisonnement dans sa caboche qui peut peut-être chercher à lui gratter le cerveau pour dire attention à retourner ici faisons ceci et cela pour sauver le pays ce qui est dans sa tête c'est la jouissance perpétuelle il a une tête vide ce qu'il poursuit c'est ce qu'il peut gagner c'est ça l'enjeu qu'il poursuit mais il ne voit pas le pays il ne voit pas ses concitoyens il ne voit pas lui-même qu'un jour il peut être appréhendé exigouillé alors les Congolais nous ne devons pas attendre qu'un gouvernement qui n'est pas le nôtre puisse déclencher une guerre les Maïmaï qui ont toujours opposé une résistance à toute attaque n'ont pas attendu l'instruction du gouvernement et pourquoi les citoyens des autres provinces ne peuvent pas emboîter les pas au Maïmaï qui l'ont toujours fait depuis longtemps pendant que l'Ouest du Congo est dans l'ambiance les concerts ont lieu les réjouissances ont lieu les gens vont à l'église les compétitions sportives sportives sont organisées les gens sont contents alors qu'une partie de leur corps souffre en peuple inconscient totalement totalement inconscient plongé dans le noir et ils croient que c'est ça la vie je me demande cette frange de balouba et de fanatiques qui passent le temps à applaudir ce voyou qu'ils appellent président qu'est-ce qu'ils deviendront les jours où ce messier ne sera plus là c'est à ce moment-là que vous allez où ils vont parler des chasses à l'homme des chasses à la sorcière mais en ce moment-là ça sera tard il nous faut peut-être une guerre fratricide pour que nos consciences puissent se surveiller et ceci est mon de moi je m'adore pour les Congos de l'omomba de Kassavobu de Kimpabita de Kimbangu pour les Congolais qui luttent et pour le martyr en fait que les Congos soient bon dimanche à tous avec des Congolais qui luttent il faut qu'il y a les Congolais et pour parler de congo de dialogue Congo dialogue Et tu as à cire parce qu'il y a condolé à sòl au coquete et dire à la bonne de congo dialogue et à cause qu'on découvre www.congodiologue.com vous pouvez en viene avec vous à vous la car qui n'a pas d'un gai pina j'ai beaucoup ma camo ma collègue a connu n'a pas la tête ou de la capitale congé de l'autre ya c'est pas de natalie congolais so a tapas mendelec ma coquette à la l'objet de l'application